Bienvenue pour ce nouveau numéro de votre Capsule Le Mercato sur Treize TV, qui est en train d'aller dans cette Mercato sur Treize TV. Je vais vous montrer que le buteur grand-placé Julio Tavares, mais il y a Al Fasli, du club de l'Arabie Saoudite, Dijon, dans le monde international sénégalais, des familles d'Yéjou, qui a eu le contrat avec Bristol City au 30 juin 2021. C'est clair que l'Angers, attaquant Sénégalais, qui a eu le recrutement du Dijon, qui a eu le recrutement du Dijon, qui a eu l'adapte à l'adapte de l'Arabie Saoudite, qui a eu 14 ans de la saison de BWS avec Bristol, qui a eu le droit de Dijon. C'est une priorité. Quartier du Sénégalais de Edouard Mendy, qui a eu le droit de la Tiel Séné, qui a eu le droit de la Tiel Séné, qui a eu le droit de l'Espn, qui a eu le droit de la Tiel, qui a eu le droit de la Tiel, qui a eu le droit de 20 millions d'euros. Edoard Mendy a eu 28 ans et est 7ème recrute de Chelsea et terbile. C'est pour ShoutTY, Timo Werner, Ben Chilwell, Maleng Sarr, Thiago Silva, Akaye Avers. Les attaquants internationaux de Sénégalais, avec 31 ans, de Ibrahim Obalde, en a eu le deuxième division de l'Espagne de l'Espagne, qui a eu le droit de l'Espagne, et qui a eu l'union du club de l'Espagne de l'Espagne, qui a eu le droit de la TFF, l'équivalent de l'Espagne de l'Espagne, Corinne Hamed, qui a eu le droit de l'effet de l'Union d'Espagne, En Turquie Ancien jour Olympique Lyonnais Chelsea et Real Madrid Michael Essien 37 ans Moussoulouac Tékiné Aïgwadassam Dadi Retraite Où est-ce qu'il s'est passé L'Orléun d'Oru Niki Etebi Est-ce qu'il s'est libéré L'Université d'Azeri 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 Montréal L'Université d'Azeri L'Université d'Azur L'Université d'Azur l'Université d'Azur L'Université d'Azur L'Université d'Azur Aucun accord de prolongation de contrat n'a pour le moment été trouvé entre les représentants de David Alaba et la direction de son club, le Bayern Munich, annonce Bild. D'après le média allemand, David Alaba demanderait alors un transfert dès le mercato actuel pour que son club touche une indemnité. Courtisé par plusieurs cadors italiens et européens, Sandro Tonali va s'engager ce mercredi avec l'AC Milan. Le jeune milieu de terrain a publié une photo de lui, enfant, avec le maillot des Nerazzurri sur les réseaux sociaux. Selon la Gazeta dello Sport, il va passer sa visite médicale dans les prochaines heures avant de signer son contrat. L'Atalanta Bergam vient d'officialiser l'arrivée de Cristiano Piccini. Le défenseur âgé et de 27 ans arrive au FC Valence sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Selon les informations de Sky Italia, Cyprian Tataru Sanu est attendu à Milan pour s'engager en faveur des Rossoneri. Le média italien ne précise pas les modalités de l'accord entre l'OL et l'AC Milan, mais ajoute que le gardien devrait paraffer un contrat de 3 ans. Selon nos informations, Tataru Sanu devrait d'ailleurs émerger à hauteur d'1,5 million d'euros net par saison. Selon Mundo Deportivo, l'FC Barcelone ne souhaite pas débourser plus de 15 millions d'euros pour acquérir le défenseur de Manchester City, Eric Garcia. Mais le club anglais en attend au moins 25% de son joueur de 19 ans néo-international espagnol. Formé au Barça, Garcia a quitté le club en 2017 pour rejoindre Manchester City. Revenu de son prêt aux locomotives Moscou, Joao Mario ne fait toujours pas partie des plans d'Antonio Conte. Souvent annoncé à l'OM, le milieu de terrain portugais de l'Inter Milan est aujourd'hui au cœur d'une bataille espagnole entre Valence et Betis selon record lié au Nerazzurri. Jusqu'en 2022, le Portugais serait toutefois plus proche des Andalous. Memphis Depay veut à tout prix rejoindre le FC Barcelone cet été. L'attaquant néerlandais de l'OL est bel et bien séduit par le projet du FC Barcelone où il retrouverait Ronald Koeman qu'il a connu avec la sélection néerlandaise. Mundo Deportivo explique qu'à l'attaquant en fin de contrat dans un an et qu'il ne souhaite pas prolonger force pour rejoindre la Catalogne. La Juve et le Barça négocient actuellement pour le transfert de Louis Suarez alors que le club italien espérait récupérer le joueur libre. Il devrait bien payer une somme raisonnable au Barça comme le rapporte Sport. Les deux clubs discutent autour d'une indemnité de transfert qui pourrait ressembler au montage réalisé par le FC Séville pour Ivan Rakitic. 1,5 million d'euros de transfert en fixe et des bonus difficilement atteignables pouvant faire grimper le prix à 10 millions d'euros. C'est chaud entre Fulham et Areola. Selon nos informations, les choses ont très bien avancé ces dernières heures et l'international tricolore est tout proche de s'engager avec le club promu en Première Ligue. Les cotégeuses recherchaient activement un gardien pour sa saison de Première Ligue et ils ciblaient un gardien de niveau international âgé de moins de 28 ans. Selon le journaliste de Sky Sport Italia, Gianluca Di Marzio Loel Aurier. Un oeil sur le milieu offensif brésilien Lucas Paqueta, âgé de 23 ans. Selon la Gazeta, le club serait même prêt à proposer 20 millions d'euros pour celui qui a disputé 27 matchs avec la Cémy-Lan cette saison. Bonne sport, 18 jours pour la fin de la Ligue des Champions et Bayern Munich, Miko Moudjoudan, le club capitale de France et Paris Saint-Germain. C'est la saison 2020-2021 dans la Ligue 1 et le déplacement de Lens. Au début de saison, il y a des polémiques et des tests positifs. Le club est un joueur de Parisien Aména Nuko, des Covid-19, des Neymar, Navas, Di Maria, Paredes, Icardi, Marquinhos, Mbappé. Nouvelle-moi, c'est la saison 2020-20 match. C'est la saison 2020-20. Mardi soir, à mon abeine soirée de la Ligue des Nations en Europe, l'équipe de France n'a été dans la Croix-Croacie 4-2. Portugal, Momit, qui a joué avec Suède, Cristiano Ronaldo, 2-0, mais Portugal dans Suède. Le groupe de Danemark et Angleterre, le temps de la Belgique qui a joué avec l'Islande 5-1, Batshuayé, l'équipe de la Ligue 1 et qui a joué avec l'occasion de la footballeur qui a rejoint la Première Ligue de la Trophée. Il a été dans la Belgique de Kevin De Bruyne, qui a été dans la banque de Manchester City. Il a été dans la Belgique de l'association des footballeurs de la Première Ligue de la Trophée. Mesdames et messieurs, c'était tout pour ce Mercato sur 3stv. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Sous-titrage ST' 501